Dans cette vidéo je fais un truc totalement limite je m'introduis de nuit sur un élevage mais à l'invitation de l'éleveur bien sûr. La journée ils veulent vraiment être tranquille au repos et vu que ça stresse assez facilement faut vraiment éviter d'aller voir durant ces périodes là. Comme vous, Julien a l'habitude de regarder mes vidéos et il y a un peu plus d'un an il a choisi de s'engager pour l'environnement et le bien-être animal en s'installant et en devenant éleveur. On va voir comment il s'y prend dans un contexte tendu. Deux vidéos de militants animalistes ont été publiées récemment pour dénoncer les conditions d'élevage des lapins. Tu vois le fait de regarder cette vidéo pour moi ça montre les problèmes qui existent en élevage mais par contre le fait que ça manque totalement d'ouverture et qu'on coupe au moment où on entrevoit la possibilité qu'il y a d'autres systèmes qui existent mettant dans nos critères le bien-être animal en avant. C'est vraiment dommage quoi. Ils ont un constat c'est que c'est rarissime et point de voir. Et c'est rarissime il faut le garder. C'est rare oui. Au jour d'aujourd'hui sur 800 éleveurs en conventionnel on est 30, une trentaine à être en agriculture biologique. Et par rapport à la production de lapins en France ça représente quoi ? Ça représente moins d'un pour cent. C'est tout petit. Mais est-ce que ça peut pas progresser ? Ben si parce que justement les clients sont demandeurs de ça. Lorsque je commercialise mes produits donc avec différents points de vente, c'est le premier regard qu'ont les clients. C'est grâce à des gens comme vous où on recommence à manger de la viande. Et franchement c'est pour moi il y a c'est possible de faire autrement. Ouais pardon je sais. Ouais. Bon je voulais pas me destabiliser. Non non t'inquiète pas. Non mais franchement je m'attendais pas moi aussi. T'inquiète pas. Ça va ? Ouais ouais non ça va. Mais ouais c'est pas facile. Pas facile non plus de tenir le rythme pour faire tourner son système innovant de clapiers mobiles. Ça tu le fais tous les jours ? Oui tous les matins. Chaque mère est replacée sur de l'herbe fraîche pour qu'elle s'en nourrisse avec ses petits. Là t'as 15 clapiers mobiles. C'est ça. 15 femelles reproductrices, potentiellement 15 portées. C'est ça. On est très loin des grands élevages. Pour l'instant oui. Après je dis pour l'instant mais c'est pas l'objectif à terme non plus. Mais ça fait déjà qu'il y a quand même pas mal de boulot ces 15 clapiers mobiles puisque tu dois les déplacer tous les jours. C'est ça. Tu crois que ce serait possible d'imaginer ça à grande échelle ce système ? À plus grande échelle oui. Mais en restant dans un système à taille humaine. Le plus gros élevage français est à 60 mers. J'imagine pas au-delà parce que ça représente déjà un plein temps pour la personne. Julien veut prouver que le métier d'éleveur peut être économiquement viable tout en offrant toujours plus de confort aux animaux. Après c'est des installations mobiles mais ça reste des cages on est d'accord ? Ça reste des cages oui. Des cages spacieuses donc avec plus d'espace qu'en conventionnel, plus d'espace que des clapiers béton de chez des particuliers mettons. Mais ça a beaucoup d'aspects positifs aussi. Il y a des martres, il y a du renard, il y a des chats domestiques ou sauvages. Là j'ai aucun animal qui meurt de prédation. Malgré ces aspects positifs c'est quelque chose qui va être interdit à terme l'élevage en cage pour toutes les productions. D'où la nécessité aussi même si je viens de m'installer de faire avancer les choses et de modifier mon élevage petit à petit et d'aller vers un système encore plus vertueux qu'à l'heure actuelle. Il y a quand même un truc que je remarque qui m'intrigue. Le grillage là qui est par terre côté herbe, il laisse pas vraiment passer l'herbe à travers ? Il y avait un gros risque c'était que les lapins ou les lapereaux même se coincent la patte. Pour moi c'est pas concevable. Donc si la maille est plus petite il a moins de chances de se blesser ? Exactement. Ah tu vois elle a fait les poils dehors. C'est à dire ? C'est qu'elle a commencé à s'enlever du poil du ventre. C'est qu'elle est en train de préparer son nid. D'accord. Je vais regarder du coup. En fait tu vois il y a du sang, ça bouge également. C'est vrai que ça bouge là le tas de poils. Ouais. Donc là en fait tout simplement je regarde le nombre de petits qu'il y a. Je regarde également s'ils sont tous vivants. Parce que ça peut arriver aussi. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 petits. C'est vraiment chouette. Je suis content. C'est une belle surprise parce que je pensais pas qu'elle était pleine. Donc c'est bien. Son arrière-grand-mère c'est Rose. L'une des premières femelles avec laquelle j'ai commencé. Et donc après sa fille c'est Sweetie. Et elle c'est la fille de Sweetie. Troisième génération sur l'exploitation. Pour que les générations continuent à s'enchaîner, Julien s'apprête à glisser un mâle dans le clapier d'une femelle. Donc là c'est ravage. C'est ça. Et on espère qu'il va faire des ravages. C'est ça. C'est le cas jusqu'à présent. Il a fait cette année à peu près 250 petits je crois. Ah ouais. Respect. Après il peut être un peu intimidé parce qu'il se demande un peu où il arrive. Bon on se recule peut-être un peu pour le laisser tranquille. Ouais ouais. Ça marche pas à tous les coups. Non. Julien ne le saura que dans une dizaine de jours en effectuant une palpation. La dernière étape de la visite c'est la peser une fois par semaine. Le moment que Julien appréhende le plus. Tout le monde est là. Tout le monde est là. A mon avis y'en a aucun de près à l'abattage. C'est des lapins qui sont pas encore prêts ça. Ah quoique si. Non je me trompe. 26. 2 kilos 6. Si si. J'abats plutôt mes animaux à 120, 130 jours. Donc quand on mange un lapin qui vient de chez toi il a 4 mois. C'est ça. Ouais. Ouais. Je m'étais toujours dit le seul métier que je m'interdirais toujours de faire c'est travailler en abattoir. Mais en opposition avec ça c'est que je consomme de la viande. Donc je me suis dit il y a un truc qui va pas là. Pour moi l'empreinte carbone que ça représentait et le bien-être animal qui était pas respecté totalement. Le stress induit par le transport c'était pas du tout vertueux. Surtout que je laissais mes animaux là-bas et je savais pas comment c'était fait à ce moment là. On a la chance d'avoir cette cumale d'abattage qui existe depuis une trentaine d'années. Qui regroupe une vingtaine d'agriculteurs. Et cet outil me permet en fait pour moi d'abattre mes animaux dans de bonnes conditions. J'ai pris le parti d'abattre mes animaux moi-même et de les accompagner jusqu'au bout. Ça je veux dire que la première fois que j'ai eu conscience qu'un animal mourait pour ma consommation perso. C'était grâce à un lapin en fait. Aujourd'hui ? C'est pour ça que c'est aussi important. Non pas aujourd'hui. Ah ok. J'avais 5 ans tu vois. Ouais. Et avec ma petite soeur qui avait 3 ans à l'époque on est partis à la ferme avec nos parents. Ok. Et on devait choisir un lapin. Et on avait pas tout de suite compris que c'était pour le repas du lendemain tu vois. Pour le repas du dimanche. Et quand on a remarqué que l'éleveuse partait avec mes parents pour tuer le lapin. On a essayé de faire sortir tous les lapins d'ailleurs avec ma soeur. Et ils ont pas voulu sortir du clapier. C'est depuis ce jour-là que grâce à ce lapin et puis grâce à l'éleveuse qui après a pris le temps d'expliquer. Et de nous expliquer ce qui venait de se passer. Et du sens du truc. Que j'ai beaucoup de respect pour l'éleveur et puis pour l'animal. Que j'y pense presque à chaque fois que je mange. Et tu vois je peux faire le même rapprochement. J'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Mon grand-père avait l'habitude d'abattre tout un panel d'animaux différents. Ouais. En passant de la caille jusqu'à l'agneau. J'ai un souvenir très marquant d'un ton. Pourtant qui est pas un animal trop familier mais je sais pas pourquoi je m'étais lié plus d'attachement à cet animal. Et je me souviens que ce jour-là j'avais peut-être moins de 10 ans et je lui ai dit papi non. Cet animal on le garde comme ça. Il m'a dit mais Julien c'est le repas de Noël. Et je lui ai dit mais non on peut pas faire ça. Et après il m'a expliqué comment il faisait et pourquoi on le faisait. Et c'est pas facile à accepter mais je pense que ça fait partie de la vie quoi. En tout cas j'ai remarqué que ça te laissait pas indifférent et je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour le choix que t'as fait. D'aller jusqu'au bout avec tes animaux et puis dans le calme, dans le respect. Bah c'est ce qu'il faut. C'est une étape que je dois réaliser mais après je suis satisfait du fait que j'ai pas à le faire toute la semaine. Parce que le reste de la semaine c'est plutôt des actes inverses que je fais et plutôt des actes où je veux créer la vie et non la couper. Ca boucle la boucle du bonheur animal. Tout le reste de la semaine, Julien le consacre à l'amélioration des conditions de vie des lapins. Donc là on a planté des jeunes pommiers à greffer. Donc voilà qu'on doit greffer au printemps prochain. Et donc là l'idée c'est de remettre de l'ombre sur cette parcelle pour qu'elle soit beaucoup plus agréable pour les lapins à terme. Pour compléter l'herbe de la prairie, il produit tous les aliments des lapins sur la ferme. Ca s'appelle donc du métaille. C'est un mélange de céréales et de protéagineux que je produis moi-même. De l'avoine, du tritical, de l'épautre, de la févrole, il y a du pois, il y a de la veste. Chaque lapin a sa petite dose en fonction de son stade physiologique, sa croissance. Et surtout, Julien est en train d'inventer et de fabriquer lui-même la prochaine génération de parcs à lapins. Au fur et à mesure du temps, on améliore le système et au fur et à mesure du temps, je fais un certain nombre de plans, de modifications. Il n'existe pas de constructeur pour ce type de matériel parce qu'on est peu à l'utiliser. Sa nouvelle idée va encore plus loin dans le bien-être animal. L'intérieur, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Pour la partie intérieure, oui, oui. Mais la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas la cage. Exactement. Ils sortent sur toute la prairie. Ils sont en semi-liberté. Moi, je vais évoluer vers quelque chose de mobile. Pouvoir placer mes lapins sur un instant T, à l'endroit où il y a la pression sanitaire la plus basse possible. Tu veux faire du pâturage tournant dynamique pour les lapins. Exactement. Voilà. Ça existe pour toute espèce. Pourquoi pas le lapin ? Par rapport à ça, il y a un certain nombre de solutions, dont les filets mobiles qu'on utilise en volaille. Des systèmes d'élevage différents peuvent avoir des très gros impacts bénéfiques sur l'environnement et sur notre façon de vivre. Tu me dis qu'il y a 1% des élevages qui font comme toi. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'on pourrait généraliser ça ? Est-ce que tu penses que ça pourrait devenir la majorité des élevages ? Est-ce que c'est réaliste ? Il va falloir convaincre. C'est ce qu'on fait. Quand un consommateur achète un lapin bio plutôt qu'un lapin en conventionnel, il a un acte politique derrière. Il choisit de consommer d'une façon et pas d'une autre. Les deux militants animalistes, qui ont publié des vidéos récemment, concluaient leurs propos en disant arrêtons de mettre de la viande de lapin dans nos assiettes. Pour ma part, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin, en commentaire. C'est quoi selon vous l'acte politique ? Arrêter d'en manger ou en manger moins et mieux ? Avec Tous Terriens, je continue à aller à la rencontre des agriculteurs engagés comme Julien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un pouce en l'air. Restez curieux. ... ... ... ...